Il y a le problème de la police. On parle nous de police au Congo-Brazzaville, sans savoir où au Congo-Brazzaville, les policiers sont en fait des militaires. Nous parlons de police, toujours en nous référant à la police française, mais au Congo-Brazzaville, comme vous le verrez. Je vais vous montrer un document. Ce document-là, je vais vous montrer l'intitulé de ce document. Alors, dans ce document, si vous voulez, c'est le décret d'intégration de la police dans l'armée populaire nationale. Ça se passe le 18 mai. En tout cas, ce décret est publié le 18 mai 1972. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans le contexte de l'après-coup d'État dans le Jérôme, dans le Jérôme. Et là, c'est en février. Voilà, c'est en février. Et donc, en mai 1972, Marion Gaudu, en tout cas le système PCT, décide de supprimer la police nationale en tant qu'entité indépendante. Et elle est intégrée à l'armée populaire nationale. Donc, les policiers deviennent des militaires. Et vous verrez un peu plus bas, vous verrez un peu plus bas la correspondance des grades. Donc, si vous allez sur Wikipédia, enfin, sur Wikipédia, ou même sur Internet, vous verrez qu'en pense, le plus haut grade de la police, c'est commissaire divisionnaire. Donc, là, vous avez la correspondance de l'époque, c'est-à-dire que lorsqu'on intègre les policiers dans l'armée populaire nationale, il y a une correspondance qui est faite entre les grades de la police et ceux de l'armée. Vous avez le commissaire divisionnaire qui était le plus haut grade de la police, donc ça correspond à colonel. Ainsi de suite, vous avez toute cette liste-là. Donc, à partir de mai 1972, les policiers au Congo sont devenus des militaires. Et c'est toujours d'actualité. On a bâclé la conférence nationale, nous n'avons pas parlé des problèmes de l'armée. Et aujourd'hui, beaucoup de policiers ignorent, en fait, qu'ils sont des militaires. Tu es sûr qu'on les voit, ce texte est toujours en vigueur ? Ce texte est toujours en vigueur. Il y a eu des nominations dans la police de généraux. Il y a le fils d'Obami Itou qui a été nommé général. Donc, si vous voulez, c'est-à-dire que les textes sont encore en vigueur, mais, avant que les gens aient oublié, mais notre police aujourd'hui est administrée comme une force militaire. Sassoum Gesso le sait, puisqu'à l'époque, il était dans les arcanes du pouvoir. Mais ce sont les textes qui font foi. Est-ce que ce texte a été supprimé ? Bon, il y a des frères ici qui ont fait administration, je ne sais pas comment ça se passe. Mais aujourd'hui, indépendamment des textes, l'armée congolaise est administrée comme une entité des forces armées congolaises. Les forces armées congolaises. Donc, ça, c'est un fait, mais comme je le rappelais, toutes les nominations, en tout cas les grades de la police congolaise, sont ceux des militaires. Donc, on en est là, en fait. Donc, il faut démilitariser, démilitariser l'armée. Le doyen Moussila a parlé de démilitariser la police. Est-ce que lorsque la conférence nationale, on en avait parlé, c'était juste pour qu'on ne voit pas les policiers chez nous avec des Kalashnikovs ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ouvrez-la sous vos yeux. Ce n'est pas moi qui ai inventé les textes. Et aujourd'hui, même la pratique dans la pratique, nous sommes en France. On peut parler également de la police aux États-Unis. Vous avez des syndicats dans la police. Au Congo-Brazzaville, vous n'avez aucun syndicat dans la police. Ce n'est pas seulement du fait de M. Sassou Nguesso, c'est-à-dire que la précipitation qui a prévalu à la conférence nationale, on peut dire que le président Lissouba n'a pas pu gouverner correctement, mais il n'y a eu aucune initiative dans ce sens-là, sous le régime de Lissouba. C'est-à-dire que ces questions-là, tout le monde n'était personne. Mais il y a les textes, effectivement, n'ont pas le droit. Mais dans la pratique, vous n'avez pas de syndicat, aujourd'hui, dans la police. Donc demain, il faut démilitariser la police. Et quand je parle de démilitariser la police, c'est tous ces aspects-là qu'il faut, demain, avoir pour notre police. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, l'une des propositions. Après, il y en a plusieurs, mais je ne vais pas m'envoyer. Le coup, c'est que nous en discutions. Merci. 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 Merci.